Bonjour à tous, nous sommes au Trois-Illets et je vais vous faire découvrir aujourd'hui un lieu qui appelle à la mémoire, la savane des esclaves. Partons à la rencontre de l'homme dans l'esprit duquel l'idée est née. Gébert Larose, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la savane des esclaves, nous la présenter ? La savane des esclaves, c'est un village qui a été reconstitué pour moi-même parce que je suis arrivé sous cette parcelle en 1999 ici. Ici il y avait la forêt bien dense, il n'y avait rien du tout. Alors moi j'ai reconstitué ce village pour revaloriser notre culture et la mode de vie en tout en temps. Quelles sont les différentes parties ici ? La première partie pour moi c'est le village des Kalinago pour montrer avant l'arrivée des colons. Et tout expliquer à ces gens comment ils vivaient, leur culture et tout. Et après j'ai pu faire la partie esclavage quoi. Montrer les conditions de vie des esclaves sur les habitations en faisant la rue Cazenègre. Mais aussi expliquer tous les jours avec les conférences dans le musée que j'ai appelé « Mémoire de nos ancêtres ». Tout le jour expliquer l'histoire depuis les Arawaks jusqu'à l'abolition. Afin que tous les touristes qui passent ici comprennent l'histoire. Les touristes martiniquaires quoi. Tout le monde qui passent ici comprennent notre histoire qui est l'histoire de l'esclavage quoi. Comment l'idée de créer cet endroit a-t-elle germé dans votre esprit ? Au début je ne suis pas parti au début pour dire « je vais faire un village en temps en temps avec le village de Kalinago, montre des histoires d'esclavage ». Au début j'étais parti pour faire mon élevage de caille quoi. Donc ça n'a pas fonctionné ? Ça n'a pas fonctionné tout simplement quoi. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution pour attirer tout ce monde ? La mode de vie de nos ancêtres après l'esclavage quoi. Comment ils ont vécu lorsqu'ils sont arrivés dans les mornes quoi. Parce qu'il n'y a pas avant comme je le souviens quand j'étais petit, il n'y avait pas encore de grand supermarché dans les collines dans les mornes quoi. Il n'y avait pas encore le courant, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de forme asie. Vous avez vécu dans ces conditions-là ? Eh bien oui, parce que je suis né en 63 quoi. Alors j'ai eu la chance, pour moi je dis chance, parce que si je n'avais pas vécu à cette époque avec mes parents qui n'avaient pas grand chose. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Je ne pourrais pas monter ces choses quoi, jamais quoi. Grâce à la façon dont j'ai été vécu avec mes parents et à notre mode de vie, je me suis dit que ça m'a rendu beaucoup plus intelligent quoi. Il faut faire quelque chose pour cette époque quoi. Alors là je me suis mis à monter des petites cases, exactement comme à l'époque avec les palissades, le torchis à l'intérieur, le sol en terre battue, bien damée et monter le zoka quoi, avec les quatre piquets, la planche, la paillasse dessus, j'ai tout fait comme à l'époque. Justement, mais comment vous êtes documenté, vous avez interrogé du monde, vous avez cherché dans les livres ? C'est par exemple, tout ce qui est après l'esclavage pour moi, c'est tellement fouet que bon, j'ai vu la maison de mon grand-père quoi, j'ai vu les collègues de mon grand-père, j'ai dit comment le gars pouvait dormir dans ces petites maisons quoi, c'était vivant toujours, j'ai vu de me poser, il y a une dame qu'on appelait Nana dans le village chez nous quoi. Tous ces gens habitaient dans des petites maisons, exactement comme je vous l'explique là. La seule différence qu'il n'y avait pas, parce qu'après, c'est qu'on a dit que les gens ont commencé à basculer à la tolle quoi. Alors la seule différence qu'il y avait, ils avaient déjà mis un petit peu de tolle dessus, mais sinon les façades avec la bouse de vache et les palissades, boitibomb, bouse de vache dessus, le sol en terre battue, ça existait quand j'étais petit quoi. Et après j'ai vu à quel moment ils ont mis le plancher dans la chambre, après ils ont mis un petit peu dans la salle, et après ils ont enlevé le plancher parce qu'à un certain moment les serpents commencent à se loger en dessous des planchers, alors ils ont commencé à enlever les planchers et puis mettre le ciment avec l'arrivée du ciment et tout ça quoi. C'est tout à fait aussi quoi, on gérait des états. Merci beaucoup M. Larose pour toutes les informations que vous nous transmettez. Il n'y a pas de problème. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'un jour, un patrimoine. Merci beaucoup M. Larose pour tous.